coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on a le printemps et on a la sérénité on nous parle d'une personne hyper calme une personne hyper zaine en réalité voyez qui avance en votre direction on a vraiment cette impression voyez que c'est une personne que ici on rencontre cette personne lors d'un déplacement d'accord ça peut être cette personne qui se déplace tu vois pour venir dans ta ville dans ton département et puis hop on se croise tu sais ou ça peut être le contraire mais en tout cas c'est une personne que tu rencontres sur ton chemin d'accord c'est pas internet c'est pas les choses comme ça tu rencontres la personne sur ta route on va regarder ça à la jeunesse on à l'événement proche oui ça arrive là et on nous parle voyez comme d'une situation ou plus pour moi d'une personne qui risque de vous mettre dans des énergies hyper positives d'accord une personne en réalité qui qui peut avoir tu sais comme on a un peu les mêmes délires tu sais on voit un peu les choses de la même façon et on se voit peut-être même fonctionner tu sais comme de la même façon on parle réellement voyez comme d'une situation qui se met en place en mode déjà la rencontre elle peut être un peu farfelue tu sais c'est la rencontre qui prête à sourire puisque bon déjà on peut ne pas forcément s'attendre à rencontrer une personne sur notre route mais mais le truc c'est le comment tu vois les choses se mettent en place qui ça fait rigoler tu sais soit c'est une personne tu la vois tu veux pas t'empêcher de rigoler tu sais pas pourquoi soit éventuellement ben c'est une situation tu sais qui voilà on se tape dessus un peu en gros tu vois dans les dans les rayons tu vois comme du supermarché on sourit et puis on avance seulement bon il est de 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 dire j'ai envie de dire que c'est une situation qui qui va se passer tu sais comme de manière imprévue et on nous parle voyez comme d'une situation ou plus d'une personne avec laquelle voyez ben par la suite il peut y avoir tu vois comme des échanges et de la communication tu connais déjà il peut y avoir parce que c'est toi qui décide parce que c'est toi qui voit en réalité si tu as envie de faire les choses ou pas du tout d'accord on parle réellement voyez comme d'une situation pour certains où on sent voyez que l'environnement dans lequel vous serez voyez c'est un environnement qui s'appréoccupe un peu parce que moi j'ai l'impression tu vois d'être surveillé j'ai l'impression en réalité tu sais qu'il ya comme une énergie voyez un peu un peu lourde autour de la personne et quand je te dis une énergie un peu lourde c'est que si tu acceptes tu vois comme de fonctionner avec elle tu verras en réalité que c'est une personne qui est très entouré d'accord donc une personne qui peut connaître pas mal de monde une personne qui peut avoir pas mal de contacts peut être une personne connue tu vois comme tout simplement mais c'est la personne en réalité qui oui très belle personne tout ça énergie positive vous vous entendez le même délire on fonctionne seulement mais et l'environnement on sent que c'est le seul truc en réalité qui de cette rencontre j'ai envie de dire peut te préoccuper un peu peut t'embêter un peu donc ici on dit tu auras un choix à faire sous peu par rapport à cette personne qui va débarquer dans ta vie puisque c'est la personne en réalité qui moi je te dis c'est une personne bien tu sais c'est une personne avec qui tu peux te sentir bien c'est une personne tu sais où on lui voit pas forcément tu vois comme de défauts ou de choses comme ça tu sais genre la personne méchante la personne qui ment la personne qui fait des choses tu vois comme un peu farfelu limite tu dis oui c'est limite c'est comme si c'est trop beau pour être vrai de croiser une personne dans des énergies aussi douces et puis après tu vois quand tu vois l'environnement où les personnes qui gravitent autour de la personne tu dis ah d'accord ouais bon d'accord c'était peut-être trop beau pour être vrai mais on a une situation en réalité où on nous dit tu sais que c'est comme un cadeau quand on voit sur ton chemin donc ça veut dire en réalité que là haut ouais l'univers dieu tu sais toi même tu dis ça comme tu veux on t'envoie tu vois comme une personne sur ta route et si on dit en réalité que tu as le choix oui c'est parce que tu as ton libre arbitre mais c'est parce que pour certains on sent tu sais qu'on peut encore être préoccupé tu sais par autre chose donc ça peut être moi même j'essaie de changer ma vie en ce moment ou peut-être j'ai encore tu vois comme une autre personne dans mes pensées dans ma tête tu vois comme à l'instant pour d'autres bon vous êtes en relation c'est pour ça en réalité tu sais que la personne elle arrive c'est drôle c'est mignon mais oh moi même tu vois moi je suis en relation je peux pas faire des choses comme ça tu vois c'est bon tu verras on sent en réalité voyez que c'est une personne qu'on place sur votre chemin ici à la période du printemps et c'est la situation en réalité où c'est la personne qui de manière inconsciente va donner ou t'envoyer énormément d'espoir tu sais rien que par sa présence rien que par son énergie par sa façon d'être par sa façon tu vois comme de fonctionner avec toi on nous parle en réalité tu vois comme d'une belle rencontre toi qui peut être j'ai envie de dire peut-être embêté angoissé et te poser tu sais comme pas mal de questions par rapport à certains changements tu vois que tu veux mettre en place on a une personne tu sais qui peut faire ça sauter pour toi sans même le réaliser ouais c'est une personne qui a totalement la capacité vous voyez comme de vous permettre de sortir un peu vous voyez comme de votre routine mais c'est la personne qui inconsciemment t'aide à faire sauter tes peurs donc c'est vrai que c'est une belle rencontre mais c'est aussi une rencontre en réalité tu vois qui risque de nous faire un peu travailler mais quand je dis travailler c'est pas on a des défauts et puis des choses comme ça c'est vraiment la personne qui te pousse tu sais comme inconsciemment à aller de l'avant allez vas-y fais un petit pas en avant mais tu devrais essayer mais quand même tu vois ça pourrait être positif pour toi donc on est une personne hyper positive et c'est la personne en réalité qui va te laisser entendre hein pas rapidement mais tu vois au bout d'un moment sur ton chemin que il y a tout plein de choses en réalité tu sais que je n'ai pas pu mettre en place dans ma vie il y a tout plein de choses tu vois que j'ai rêvé de faire jusqu'à maintenant et aujourd'hui bah si je trouve une personne tu sais c'est la personne qui ne va pas te sortir les choses en frontal en mode moi même je t'aime bien seulement il faut qu'on fonctionne ensemble non 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 la personne parle de ça tu vois en mode tu sais si un jour je trouve la personne qui m'est destinée ou la personne tu vois qui me convient moi ça me dérangerait pas tu vois comme d'avoir des enfants de partir habiter tu vois dans un pays différent tu sais c'est la personne qui va te partager ses rêves comme ça pour te faire comprendre hein tu sais comme de manière détournée que est-ce que toi-même t'es d'accord tu sais pour qu'on puisse fonctionner ensemble donc on parle d'une personne qui semble je vais pas dire un peu timide c'est pas vrai mais c'est la personne tu sais qui je prends des gants je prends des pincettes je ne serais pas forcément à l'aise à l'idée de te demander tout simplement est-ce que tu veux qu'on fonctionne ensemble puisque toi-même tu peux avoir aussi une énergie de ouais et toi tu avances avec confiance tu sais attends on a la sérénité on a la route on a la santé on a le retard on a la gratitude on a la loi et on a l'évolution en fait c'est une personne qui réalise en réalité que vous avez beaucoup confiance en vous pour certains et quand je dis beaucoup confiance en vous c'est que quand on voit ta vie donc ça veut dire que cette personne tu vas échanger avec elle c'est la personne qui arrive tu vois comme à mettre en lumière le fait que tom tu fais tout seul en fait ça veut dire que tu fonctionnes seul aussi voyez pour certains vous pouvez être célibataire depuis un petit moment donc moi même je vois que tu fonctionnes seul moi même je vois tu vis ta vie moi même je vois tu manques de rien et moi même je vois que t'es pas le genre de personne tu vois comme à t'accrocher aux autres ou à t'agripper aux autres elle aide moi s'il te plaît file moi un petit coup de main non non on sent en réalité voyez que vous avez ici avec la loi c'est une certaine prestance une certaine posture une certaine autorité une certaine indépendance hein vous voyez tout simplement et je crois que c'est ce qui l'attire en fait c'est que t'es une personne j'ai envie de dire à côté de laquelle on peut marcher sans crainte sans peur on sait j'ai envie de dire que tu n'es pas là par intérêt non ça veut dire vous allez passer quand même du temps ensemble on sent j'ai envie de dire que tu n'es pas là j'ai envie de dire par intérêt que tu n'es pas là pour soigner des blessures que tu n'es pas là en réalité pour blaguer en gros tu vois tu fais simplement j'ai envie de dire ce que t'as à faire on est ensemble je suis pleinement tu vois face à toi mon téléphone il est rangé dans mon sac tu vois bon quand tu pars bon je veux prendre mon téléphone mais on parle réellement vous voyez comme d'une situation où vous avez un certain respect en fait de l'autre vous avez une façon vous voyez comme d'être une façon de fonctionner qui va un peu dérouter la personne en face de vous puisque c'est comme si c'était rare tu vois comme de croiser des personnes comme toi autant tu sais comme je suis dans le respect tant qu'on se respecte on fonctionne du moment où il y a un manque de respect ou éventuellement qu'on veut te forcer faire des choses qui ne vont pas dans ton sens toi même tu peux mettre j'ai envie de dire comme les personnes et les situations très vite de côté donc on parle réellement pour moi voyez comme d'une situation où cette personne là c'est une personne qui va aussi beaucoup 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 se lâcher tu vois et quand je dis elle se lâche c'est que moi je me sens en confiance avec toi je sens en réalité que t'as une énergie positive et que tu n'es pas la personne qui va me ralentir sur mon chemin on sent que quand tu arrives dans sa vie c'est une personne qui réalise que c'est le jour et la nuit toi tu vois t'es le jour ce que j'ai eu avant tu vois c'était la nuit moi même aujourd'hui histoire de blocage histoire de personnes qui prennent la tête je suis pas dans ça alors si tu veux seulement qu'on fonctionne il va pas dire ça comme ça il va dire ça de manière détournée je cherche une personne comme ci et comme ça et si je trouve tu vois c'est histoire de te lancer la perche c'est histoire de te montrer en gros tu vois qu'elle est intéressée par toi bon moi je te dis ça comme ça tu verras ce que t'en feras tu verras si tu veux fonctionner avec l'autre et puis en attendant je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je te dis à la prochaine